Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde, d'avis de retrouver aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser tableau résumique pour analyser cette table là, dans la colonne, nous avons les notes, C, établissement, B, genre, et A, nous avons level, la première des choses, on clique sur insertion, tableau, tableau résumique, on choisit une nouvelle feuille, et on clique sur OK, sur haut de gauche, level, si on prend level encore une fois, on va le mettre dans level, le nombre de level a été compté ici, donc pour calculer le pourcentage, on fait la même variable, on donne champ, même champ, ici on va faire pourcentage, ici on va calculer, on fait un clic droit, on va calculer le pourcentage, et dans le tableau résumique, c'est dans cette option là, afficher les valeurs, pourcentage du total de la colonne, et voilà le pourcentage par level, vous pouvez les ordonner, vous pouvez les ordonner, vous faites un clic droit, ici, trier, on vient avec les gants plus petits, ça c'est pour les level, ça veut dire les niveaux, et pour faire la même chose pour les autres variables, il suffit de faire un clic droit, afficher les des champs, sinon vous avez ici analyse, vous avez création, cliquez sur analyse, vous avez afficher, vous avez liste des champs, vous cochez level, vous cochez genre, vous prenez les mêmes variables dans les valeurs, vous prenez les mêmes variables dans les valeurs, encore une fois, alors, ici, si vous voulez que les sebelumière soit, pourcentage, et d'autre, on va le faire effectif, on fait un clic droit, et dans le menu, vous avez affiché des valeurs, pourcentage total de la colonne, pourcentage du total de la colonne, Sinon, dans la série de l'épée 3, faites un double clic, et vous avez ici affiché les valeurs, et dans le menu, affichez-les, les valeurs, le pourcentage du total de la colonne. Bien sûr, vous pouvez changer le format des nombres, et choisir le nombre de chiffres pour les virgules. Supposons que vous voulez 3 chiffres pour les virgules, vous faites OK, et vous validez le pourcentage. Sinon, faites un clic droit, format des nombres, et ici, vous pouvez diminuer le pourcentage, et bien le nombre de chiffres pour les virgules, et vous validez. Et voilà le pourcentage, mais puisque les nombres sont différents, c'est mieux de rajouter d'autres nombres pour les virgules. Format des nombres, et voilà le pourcentage, et l'effectif. On cliquez sur analyse, affiché, affiché les champs, on peut maintenant ajouter le level, les genres. Vous ajoutez le level dans les colonnes, vous pouvez vider ça, et vous prenez la même chose, la même variable, vous pouvez le mettre dans le level. Vous avez ici le genre, et pour bien afficher cette table, dans analyse, vous avez ici, vous avez la création, vous avez la disposition de rapport pour faire ce fonds tabulaire. Et voilà, vous avez le level 1, 2, 3, vous avez le genre ici, féminin et masculin. Vous avez ici le total. Si vous voulez une autre fois, faites le clic droit, afficher les champs, et puis le level ici. Et voilà, vous avez cette table-là. Merci votre attention, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de vous abonner à cette chaîne pour recevoir vos vidéos, t'il en a bien entendu. Merci de vous abonner à cette chaîne, merci de vous abonner à cette chaîne.